Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Auteuil ce samedi 3 juin avec un Quintet Plus, étonnamment faible au niveau des partants. C'est vrai que c'est la réunion 1 course 4, c'est le prix Jean-Victor, vous le voyez, seulement 12 partants, j'ai rarement vu ça, un Quintet qui a été validé avec seulement 12 partants, c'est un handicap divisé, une première épreuve, n'hésitez pas beaucoup au niveau des engagés, du coup on a séparé un petit peu les deux parties du handicap, on en a mis 12 en première épreuve, ce sera un Quintet quand même assez ouvert mine de rien, 3700 mètres à parcourir sur le Steeplechase d'Auteuil, une épreuve qui est prévue à 15h30, c'est pas 15h15, c'est 15h30. Ce samedi 3 juin pour cette R1 C4, avec comme j'ai dit 12 partants au départ, on les connait pour la majorité, on les a déjà vus dans des Quintets, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection ce numéro 4, Champagne Mystery, un pensionnaire de Zetterholm et Noël Georges qui est vraiment assez impressionnant depuis le début de l'année, depuis même son arrivée sur notre sol et depuis qu'il a été orienté sur le Steeple, tout simplement. Il a terminé deuxième à ce niveau-là l'avant-dernière fois et puis dernièrement, c'était extra du côté de Compiègne, je crois pas qu'on l'ait cette course du côté de Compiègne, ici on l'a, c'était ici, non c'était pas ici, ça c'était la deuxième place dans un Quintet. Derrière, il a terminé deuxième de groupe 3, du coup cette tentative lui a valu une pénalisation de 7 livres, mais je pense qu'il est capable de surmonter la pénalisation, je pense qu'il a encore de la marge, il a beau avoir 9 ans, je trouve qu'il continue de progresser et sur ce parcours, je pense qu'il est capable d'un grand numéro et pourquoi pas de remporter ce Quintet. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5, Batame du Bocage, alors c'est une jument qui a beaucoup déçu ces deux dernières fois, elle était estimée, elle a terminé 3ème du prix Lutteur 3, un Quintet très important sur l'hépodrome d'Auteuil, derrière elle faisait partie des favorites du prix du président de la République, elle a été arrêtée, voilà, dernièrement c'était au Lyon d'Angers, seulement 8ème, je la condamne pas là-dessus, franchement sur ce qu'elle a montré l'an passé et en début d'année, je trouve qu'elle est capable de remporter une telle épreuve, va falloir qu'elle montre son vrai visage, mais si c'est le cas, elle devrait pas taper loin. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 11, Blackfield, la courageuse Blackfield, une jument de 7 ans, qui fait toutes ses courses, qui reste sur une deuxième place, derrière Toscana du Berlay, du côté de Compiègne, ce parcours, elle l'adore, d'ailleurs elle a terminé 5ème à peu près à la même valeur l'an passé, donc voilà, la forme saisonnière, l'aptitude au parcours, la forme actuelle, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense pas qu'elle soit capable de s'imposer, parce qu'à mon sens, il faudrait que ça se passe très très bien et que tous les astres soient alignés, mais je pense qu'elle peut monter, pourquoi pas, sur le podium, moi je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 7, Toscana du Berlay, qui a été pénalisé, suite à son succès, sur l'hippodrome de Compiègne, mais bon, il l'a fait avec tellement de marge, en plus je crois que Blackfield, lorsqu'elle a été deuxième de Toscana du Berlay, avait la décharge de son partenaire, du coup, au final, au niveau du poids, il n'y a pas forcément une grande différence entre les deux, et bon, j'ai préféré Blackfield, parce qu'elle est peut-être mieux sur ce parcours que Toscana du Berlay, mais en tout cas, Toscana du Berlay, qui a fait un très bon retour sur le stipple, je pense qu'il est capable de confirmer, malgré la pénalisation au poids, et je le vois surtout une chance pour une petite place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu l'as Philup, Philup, qui est impressionnant également, pour son retour sur le stipple, il s'est imposé sur ce parcours, tout simplement, devant Haute Idée et Atrixie, voilà, c'était vraiment très plaisant au niveau de la victoire, maintenant, il n'a jamais été pris aussi haut sur l'échelle des valeurs, il a terminé quatrième de cette épreuve l'an passé, en battant Blackfield notamment, et c'est vrai qu'il aura pour lui, un petit peu comme pour sa rivale, l'aptitude au parcours, la forme actuelle, et la forme saisonnière, donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, le seul petit bémol, c'est les 72 kg, s'il est capable de porter les 72 kg, alors il est capable de terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 3 à Échiquier, Échiquier qui a un profil assez spécial, c'est un cheval qui a longtemps été arrêté dans sa carrière, il est revenu il y a quelques mois en compétition, cette année il n'a couru que deux fois, il se présente avec de la fraîcheur, c'est un poissaire de François-Nicol, il avait débuté en France, il était parti en Angleterre, il est revenu il n'y a pas longtemps, il est revenu sur notre sol pour recourir ces derniers mois, en tout cas, c'est un cheval qui du haut de ses 9 ans n'a pas beaucoup couru au final, il est encore tout neuf, et voilà, il a 71,5 kg, il faut voir ce que ça donne, je crois qu'il a couru une seule fois au niveau quintet dans sa carrière, c'était en 2019 du côté de Pau, et terminé deuxième en valeur 62, voilà pour la petite histoire, là il est pris en valeur 63, pour son retour sur le steep, il faut voir ce que ça va donner, mais le profil me séduit un petit peu, surtout pour une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 2, Hardy Lega, un Hardy Lega qui vient de bien courir, pour son retour en steep, c'était sur ce parcours dans une course à condition, voilà, c'est un cheval qui est muni de hier, j'ai regardé 3 fois muni de hier, 2 victoires, une 3ème place dernièrement, difficile de savoir ce qu'il est capable de faire à ce niveau là, et à cette valeur, c'est son premier handicap, mais c'est vrai que sur la fois de ce qu'il vient de faire, il est sur la montante, attention, moi j'ai retenu seulement 7ème, mais ça pourrait être une belle surprise. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 6, Haute Idée, une Haute Idée qui est en forme, qui vient de faire un bon retour sur le steep également, en terminant 3ème derrière fill-up, je la retiens seulement 8ème, pour moi elle n'a pas si grosse marge de manœuvre que ça, il y a un peu plus d'opposition que la dernière fois, outre fill-up, c'est pour ça, alors j'ai retenu en 8ème position, plutôt pour une 4ème place. Et en cas de nom partant, j'ai retenu le numéro 12, Mandarain Basque, c'est un concurrent qui est en forme, mais sur ce typodrome d'Auteuil, il n'a jamais convaincu, c'est le seul petit bémol, parce que c'est un cheval qui est pris à une valeur avantageuse, qui comme je l'ai dit, est en grande forme, maintenant voilà, il faut voir ce que ça va donner sur ce parcours, et à ce niveau là, mais en tout cas, sur la foi de sa forme actuelle, on peut lui accorder un certain crédit, moi ce sera un regret, parce que j'ai besoin qu'il me convainque sur ce parcours, mais s'il fait sa course, pourquoi pas pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 4, Champagne Mystery, que j'ai retenu en tête devant le 5, Batam du Bocage, en 3ème position, le numéro 11, Blackfield, devant le numéro 7, Toscana du Berlay, Lasse, Philup, en 6ème position, le numéro 3, Échiquier, en 7ème position, le Devard, Dilléga, et enfin en 8ème position, le numéro 6, Haute Idée, en cas de nom partant, le 12, Mandarain Basque. En conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, le 4, Champagne Mystery, c'est la base intégrale, le 5, Batam du Bocage, si elle fait sa course, à mon avis, elle doit lutter avec lui pour la victoire, et puis j'ai retenu le 11, Blackfield, la mère courage, elle devrait répondre au présent, si ça se passe bien, elle peut monter sur le podium, sinon elle sera peut-être 4, 5ème, mais c'est une bonne base pour les places, à mon sens. Donc 4, 5, 11, mes 3 bases dans cette épreuve, on va faire un petit tour du côté, du quintet du jeudi 1er juin, c'était un quintet pour 3 ans, très difficile à déchiffrer, le 5 à Alto, j'ai adoré sa candidature, mais ce numéro 16 était vraiment rédhibitoire, et bah pourtant, il a très bien fini pour s'imposer devant le 8, End of the Earth, qui remet les pendules à l'heure, le 2, Durango, qui était difficile à indiquer au vu de sa dernière sortie, le 4, Woodstock City, très très belle fin de course pour arracher la 4ème place à l'un des favoris également, le numéro 3, Guggen Space, qui a très bien tenu sa partie. Du côté de nos deux rubriques, c'était difficile d'indiquer quelque chose dans ce quintet, mais bon, quelques coups de cœur, quelques trios également qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques, donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques, à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain du côté de Chantilly, c'est la réunion du prix du Jockey Club, ils ne sont que 11 du côté du Jockey Club, ce sera seulement un pic 5, mais on aura droit à un beau quintet, mine de rien, avec le grand handicap de Chantilly, s'ils sont suffisamment, s'ils sont suffisamment de partants, en tout cas, en attendant, moi je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye.